Réglée comme une horloge suisse, elle est là pour nous changer la vie Mélanie. Ça va nous faire du bien, on va parler vacances aujourd'hui. Quand on est en city trip par exemple, une question se pose souvent, que faire de mes bagages quand je dois absolument rendre mon appartement ? Il y a ces valises et ces bagages, ils encombrent. Souvent on a envie en plus de visiter encore un lieu avant de reprendre le train ou l'avion. Alors que faire de ces bagages ? La solution s'appelle NaniBag. C'est une plateforme de réservation de consignes à bagages. Pour le dire autrement, elle permet aux voyageurs de trouver une solution de stockage pour leurs bagages partout et à toute heure. Pour cela, les Nani gardent les bagages et gagnent de l'argent. Et elles se trouvent où ces Nani ? C'est la première question que j'ai posée à Mathieu Bellester, cofondateur. On les dépose directement dans l'hôtel sélectionné ou dans la boutique sélectionnée ou chez un particulier. Ça peut être n'importe quel type de magasin, ça peut être un caviste, un fromager, une boutique de textiles, ça peut être vraiment n'importe quoi. On trouve ce service dans une trentaine de villes françaises, surtout dans les grandes villes, dans des lieux stratégiques. Au niveau des gares et des axes qui vont à l'aéroport, c'est très intéressant. Les quartiers où il y a beaucoup de locations meublées, type Airbnb, et effectivement les lieux de visite, comme la tour Eiffel. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils quittent leur appartement ou leur hôtel, ils vont visiter la tour Eiffel avant de reprendre leur avion. Et du coup, ils peuvent déposer les bagages à côté de la tour Eiffel, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que les particuliers peuvent aussi offrir d'autres services. Par exemple, les hôtels peuvent proposer le petit déjeuner, les boutiques peuvent proposer des réductions, et d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien sur Paris. Les voyageurs derrière en profitent pour acheter une petite bouteille de vin avant de prendre leur avion, des vêtements, des choses comme ça. Et les particuliers, eux, pour l'instant, peuvent proposer la douche avant de reprendre son avion. Donc ça, c'est un service qui risque de bien fonctionner cet été avec la chaleur et l'euro 2016. Super pratique. Alors, parlons sous sous concernant le prix. Eh bien, vous n'allez pas vous ruiner, ça fonctionne sous forme de forfait. Pour 4 heures, c'est 4 euros. 6 heures, 6 euros. Et ensuite, c'est dégressif, moins d'un euro de l'heure. Un bon plan, donc, si vous vous rendez en France pour voir les matchs de foot, par exemple, pour en savoir plus ou pour réserver, c'est nannibag.com. Et Mathieu m'a confié qu'il cherchait des nannies en Belgique. Donc, si vous êtes intéressé, hôtel ou boutique, par exemple, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Son adresse figure toujours sur nannibag.com. Nannibag.